Le Seigneur Il est saut du tombeau, il est Seigneur. Oh oui, tout genou flechira, toute l'homme confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. Il est saut du tombeau, il est sauveur dans nos vies. Tout genou flechira, toute l'homme confessera que Jésus est Seigneur. Oh oui, ce n'est pas par la force, ni la puissance. Quelle est cette montagne ce matin ? Ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Et cette montagne se déplacera. Ah, cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Jésus. Jésus, oui, ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais par mon esprit ce matin. Pas mon esprit, dit le Seigneur. Les montagnes vont se déplacer. Alléluia. Les barrières qui ont été placées vont se déplacer. Les paroles qui ont été déclarées négativement dans ta vie vont être transformées en des paroles positives. L'ennemi n'a pas de puissance sur toi. Il n'a pas de force sur toi. C'est pour cela, ce matin, nous allons attaquer très fort en priant ce matin avec la parole de Dieu. Nous allons détruire l'esprit de mort. L'esprit de mort qui a été projeté dans l'air. Nous le détruisons ce matin par la puissance du Saint-Esprit. L'esprit de mort n'a pas d'autorité sur nos vies. Il n'a pas d'autorité dans nos familles. Ce matin, nous le repoussons et nous renvois au fond des abîmes qui sont ces deux mains dans le nom puissant de Jésus. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par la puissance de l'Esprit de l'Eternel ce matin. Cet esprit est anéanti par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Shalom à vous ce matin dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Jésus, partout où tu es dans ton lieu de travail, partout où tu es en train de me regarder, partout dans le monde entier. Il y en a qui nous regardent de très loin. Que l'Eternel vous bénisse pour votre fidélité. Merci et continuez à vous connaître, à vous connaître et surtout à partager à vos familles que l'Eternel soit avec vous ce matin au nom de Jésus Christ au Nazareth. Ce matin, nous venons contre l'Esprit de mort. Quelle que soit la forme de l'Esprit de mort projeté, nous le détruisons ce matin par le feu du Saint-Esprit. Regardons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 7. A partir du verset 11, verset 12, verset 13 et 14. Quand tu vas lire le verset 15, tu vas te lever là où tu es. Le verset 11 dit, le livre de Luc, chapitre 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nahim. Mets le nom de ta ville, ma ville s'appelle Dakar. Ses disciples et une grande foule faisaient rute avec lui. Le verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville. Près de la porte de la ville, là où l'ennemi vient siéger. Là où, à la porte de ta vie, là où l'ennemi vient s'asseoir. À la porte où tu es prêt maintenant à rentrer dans une autre dimension. Il est assis là pour amener la mort. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici. « On portait en terre un mort. » Écoutez, hein. « Fils unique de sa mère, qui était veuve. » Que quelqu'un dise « Satan est mauvais. » « Fils unique de la mère. » Et en plus de ça, la mère est veuve. Donc le mari est parti. L'enfant qui pourrait donner la consolation à la mère. L'enfant qui allait reconforter le cœur de la mère, de la disparition, du décès de son père. L'enfant aussi part. Mais je dis que cette semaine et cette journée, la carte que l'ennemi veut jouer contre toi est une mauvaise carte. Parce qu'il sera vaincu dans le nom de Jésus. Cette carte-là, il le jouera contre lui-même, à la puissance du Saint-Esprit. « Qui était veuve, il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. » Toujours beaucoup de gens. Les gens qui sont venus pour voir. Les gens qui veulent entendre. Les gens qui veulent te voir. Les gens qui veulent dire « Ah, mais comment les gens vont avec lui ? » Bien-aimés, ils ne verront que la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, dans le nom de Jésus. Beaucoup de gens de la ville. Le verset 13 dit « Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle. » Le Seigneur est rempli de compassion ce matin pour toi. Et il dit « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêta. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Le verset 15 dit « Et le mort s'assit et se mit à parler. » Jésus le rendit à sa mère. Alléluia. Ce matin, l'éternel anéantit l'esprit de mort dans tes affaires, dans ta famille, dans tes entreprises, dans ton corps. L'ennemi est venu paralyser un côté de ton corps. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ton corps. Ce matin, Jésus-Christ, Nazareth, vient restaurer ses choses parce que la mort n'a pas d'autorité sur toi. La mort n'a pas d'influence sur toi. C'est pour cela tout esprit de mort, tout cercueil qui a été préparé en cette fin d'année pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Je déclare par la puissance de l'Esprit de Dieu que ce cercueil prend feu maintenant au nom de Jésus. Tout ton mot qui a été creusé pour t'enterrer. La Bible dit qu'on a mené le jeune homme mort pour pouvoir l'enterrer. Tout ton mot qui a été dans le nom de Jésus, tout ton homme qui a été préparé, ton mot préparé, c'est plus que préparé pour t'enterrer en cette fin d'année, pour enterrer tes bien-aimés, ton père et ta mère, pour enterrer tes frères et soeurs, pour enterrer tes amis. Ce matin, nous déclarons que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu dans le nom de Jésus. Nous avortons ce programme. Toi, esprit de mort, tu repars là où tu as quitté. Esprit de mort, tu repars là où tu as quitté. Esprit de mort projeté dans le corps des enfants de Dieu. Esprit de mort projeté dans les santés. Oh, dans le nom de Jésus, ce matin, toi, esprit de mort, nous t'arrassons par la puissance du Saint-Esprit et nous t'envoyons au front des amis qui sont tes demeures dans le nom de Jésus. Dans nos quartiers, nous interdisons l'esprit de mort de se promener. Ton esprit de mort qui a été libéré par le monde est en train de circuler. Nous arrêtons ta circulation maintenant. Nous sortons la carte rouge ce matin contre toi. Nous te sifflons aux arrêts au nom de Jésus. Nous te sifflons aux arrêts ce matin. Tu repars là où tu as quitté par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier contre l'esprit de mort dans nos entreprises. Tout esprit de mort projeté dans nos entreprises. Esprit de mort projeté dans nos projets. Nous les détruisons ce matin par le feu. Détruis-les par le feu. Détruis-les par le feu. Détruis-les par le feu. Esprit de mort, je te détruis ce matin. Tu es un esprit. Ce matin, j'ai l'autorité sur toi. Oh, j'ai l'autorité. J'ai été investi d'une autorité. La Bible dit que j'ai l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Quelle que soit la stratégie que tu vas utiliser, ce matin, cela est détruit par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Et Père, nous relâchons ta grâce dans le corps de ceux qui sont malades. Les corps qui ont été paralysés. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Nous relâchons la guérison divine maintenant. Les entreprises qui sont en train de boiter. Nous relâchons la vie dans ces entreprises. Les familles qui sont en train de lutter par l'esprit de mort qui a frappé les finances. Ce matin, je viens contre tes esprits de mort dans ces familles. Je les détruis et je libère la provision divine de Dieu pour ces familles dans le nom de Jésus. Parce que la Bible dit que sous la croix de calvaire, Christ a pris nos pauvretés. Et par sa pauvreté, nous sommes devenus riches. Ce matin, nous reclamons la part de nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Papa, nous te bénissons pour cette excellente journée que tu nous accordes. Nous bénissons la journée. Nous bénissons ce soleil qui est en train de briller. Nous bénissons tout autour de nous. Que la présence de Dieu à nous, partout où nous allons partir, cette présence se multiplie tout autour de nous dans le nom de Jésus. Nous allons sortir dans la paix et rentrer dans la paix par la bonne grâce de Dieu. Nos vies sont trempées dans le sang de l'agneau. En cette fin d'année, l'éternel ouvrera son bon trésor pour nous et nous libérera la rosée de l'abondance financière, matérielle et spirituelle. Au nom de Jésus, Amen. Papa, nous te disons merci. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié ce matin. Nous disons un grand Amen partout où nous sommes. Au nom de Jésus, Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous dans la paix et dans la joie du Seigneur. Jésus Christ de Nazareth vous aime. Au nom de Jésus, nous vous aimons aussi. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Jésus Christ de Nazareth